Ok, on commence par quelques squats pour le bas du corps. Tout d'abord, vous avez besoin d'une chaise et d'altères. Ensuite, je vous montrerai comment former un squat parfait. Alors, positionnez-vous directement devant la chaise et asseyez-vous et relevez-vous. Remarquez ce qui se passe lorsque l'on s'assoit. Les genoux restent en place, le poids du corps vers l'arrière, puis on remonte. Ressayons, mais cette fois en effleurant simplement la chaise. Observez bien. C'est ça, le squat parfait. Il faudra vous en rappeler. Cependant, vous pourrez vous aider de la chaise comme Nancy et Stacey. Surtout que nous allons entamer une série de 16 squats. Alors, si vous débutez, concentrez-vous sur la bonne posture à adopter. On appelle ça les demi-squats. Alors, on descend et on remonte. Ici, on échauffe les genoux. Je commencerai toujours par des demi-squats comme cela pour bien lubrifier les articulations. Descendez un peu plus à chaque répétition. Descendez, remontez. Ok, là, vous êtes vraiment bien en bas, vraiment au maximum. Plus vous descendrez, plus vous vous affaisserez, plus vous solliciterez vos fessiers. Alors, descendez au max et remontez. En bas, encore un. Cette fois, vous allez vous maintenir en bas sur trois temps. Et remontez, réessayez, trois temps. Avec les bras maintenant. Vers le haut, plus haut, bloquez arrière. Le terme bloquez arrière veut dire tirer les omoplates vers le bas. Et encore. En haut, plus haut, et tirer. Si cette hauteur vous paraît difficile à tenir, commencez par tendre les bras comme ceci. Et bloquez arrière et remontez. Faites encore un comme cela. Ok, reprise des trois en un, sans les bras. Remontez, encore trois en un, trois pulsations. Cette fois, lorsque vous descendrez, vous déplacerez votre poids du côté droit au centre, puis remontez. En partant de la gauche maintenant. Retour au centre et remontez. Pour plus de difficultés, vous allez vous déplacer.